... Madame, c'est bien le bonsoir et bienvenue au journal sur Equinance Télévisions. A la une de l'actualité, ce soir, la dernière plaidoirie de Maître Douala Moutomé. L'avocat a entamé ce jour son dernier voyage. Il a reçu les hommages de la nation. D'ailleurs, la prochaine cuvée des avocats lui sera entièrement dédiée. Les fêtes de fin d'année approchent et dans les marchés, les prix des denrées alimentaires ne s'accrochent plus. Les délégués régionaux de commerce à travers le pays, notamment ceux de la vue de Douala et de Yaoundé, condamnent l'inflation généralement observée en cette veille de fêtes de fin d'année. Madame, c'est tout pour le sommaire. On se retrouve dans un court instant. Une fois encore, bonsoir. Merci d'être avec nous. Promotion Douala Moutomé. C'est ainsi qu'on appellera la prochaine cuvée des avocats au Cameroun. L'annonce a été faite par le président de l'Ordre des avocats du Cameroun, Maître Francis Sama, prenait part à l'hommage judiciaire qui a été rendu à Maître Douala Moutomé. Décédé le 7 octobre dernier, l'ancien avocat et par ailleurs ministre de la justice garde des Sceaux a entamé ce jour sa dernière plaidoirie. Al-Cyril, reportage. Pour l'Ordre des avocats du Cameroun, la disparition de Maître Douala Moutomé est semblable à une bibliothèque qui vient de brûler. Pour cela, le barreau annonce des mesures afin que l'oeuvre de l'illistre disparu soit à jamais gravée dans les mémoires. Nous entendons marquer et enteriner son héritage par la désignation d'une de nos promotions d'avocats stagiaires en son nom. Ce sera une promotion Douala Moutomé. Décédé le 7 octobre 2013, c'est par un hommage de la grande famille judiciaire que Maître Douala Moutomé entame sa dernière plaidoirie. Sur l'esplanade de la cour d'appel du littoral, les hommes en robe saluent la mémoire de celui qui aura passé 36 années de sa carrière à défendre la justice et le bien. Je vais tout simplement citer Napoléon Bonaparte qui a dit il n'y a pas d'immortalité plus grande que le souvenir qu'on laisse dans l'esprit des hommes. Et Maître Douala Moutomé laisse un énorme souvenir dans l'esprit non seulement du barreau du Cameroun, mais de la justice camerounaise toute entière et même bien au-delà. Et ce qu'il a caractérisé, c'est son exceptionnel talent d'avocat, talent d'orateur. Cela manque de plus en plus au barreau du Cameroun. C'est une espèce rare. Il faudrait que des générations d'avocats s'inspirent des qualités exceptionnelles de Douala Moutomé pour continuer l'oeuvre de défense. Depuis le 15 octobre 1977, date de sa prestation de saiement, Maître Douala Moutomé a connu une carrière brillante au Cameroun comme à l'étranger. Après avoir travaillé à l'étude Maître Volbert, avocat dont la renommée est établie en Europe, Maître Douala Moutomé, de retour au Cameroun, est nommé en 1990 membre de la Commission nationale des droits et libertés. Du 26 avril 1991 au 19 septembre 1996, il tient le portefeuille de ministre de la Justice, garde des Sceaux. Un parcours qui vaut bien une haie d'honneur et une salve d'applaudissements. Comme dans une salle d'audience, la foule nombreuse est venue suivre la dernière plaidoirie de l'avocat Douala Moutomé. Ceci avant son départ pour l'éternité. C'est donc signalé Maître Douala Moutomé sera inhumé demain samedi 9 octobre 2013 à Bonangang. En politique, le président national de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, critique le système électoral. Adam Moundam-Dioya estime que le code électoral est à corriger. Il a déclaré ce jour, au cours d'un point de presse, une occasion de dresser le bilan de son parti politique à l'issue des élections législatives et municipales du 30 septembre dernier. Joël Essengue et Yalim Bazouan. Au cours de cette rencontre avec les médias, le président national de l'Union démocratique du Cameroun, Adam Moundam-Dioya, n'est pas passé par quatre chemins pour dénoncer les mots qui minent le système électoral au Cameroun. Pour lui, le système biométrique est à revoir afin de mettre un terme aux manipulations politiques. Concernant les dernières élections législatives et municipales, Adam Moundam-Dioya a relevé un manque d'éthique et de morale politique et une culture de l'arrogance. Il pense par ailleurs que les rouages et les mécanismes de fonctionnement des démembrements de l'ECAM qui, dans leur conception actuelle, contribuent à forcer le vote et les résultats sur le terrain. En dehors du dernier rendez-vous électoral, Adam Moundam-Dioya a aussi rélevé les mots qui nuisent à l'émergence du Cameroun. Il y a tous les problèmes du développement économique, il y a tous les problèmes de mobilisation des jeunes, des jeunes générations qui montent pour participer à la vie active dans notre pays. Il y a le problème de la santé, le problème de l'éducation. A titre de rappel, lors de ces dernières élections législatives, l'Union démocratique du Cameroun a raflé quatre sièges à l'Assemblée nationale. Des bouteilles de gaz saisies à Yaoundé, elles pèsent au moins de 12,5 kg. Pourtant, les consommateurs déboursaient jusqu'à 6500 francs pour acquérir une bouteille. La chasse aux spéculateurs et commerçants véreux est ainsi lancée. Élisée Bogba et Marcelin Gansov. Dans les couloirs de la délégation régionale du commerce, un colis encombrant attire les regards depuis quelques jours. C'est le fruit de l'imagination, plus que fertile, de quelques revendeurs de gaz domestiques, passés maîtres dans l'art de jouer avec les quantités à leur guise. Ces bouteilles ont été saisies parce que leur propriétaire possédait au siphonnage de ces bouteilles, c'est-à-dire qu'ils diminuaient les quantités contenues dans les bouteilles. Déjà qu'ils vendaient la bouteille à 6500 au lieu de 6000 francs, une bouteille était ouverte, c'est ce qui a attiré notre attention et nous avons procédé à la saisie. Une opération coup de poing a permis au contrôleur du ministère du commerce de découvrir la superchérie qui a jusqu'ici profité aux vendeurs, au détriment du porte-monnaie des consommateurs. C'est des bouteilles qui en réalité devraient peser 12,5 kg de butane. Mais quand on les passe à la pesée, on se retrouve avec 7,6 kg et demi. Donc il y a eu diminution de la quantité. C'est une infraction commerciale, une tromperie sur la quantité. Désormais entre les mains des responsables du commerce, ces bouteilles de gaz sont vendues au juste prix. Nous allons vendre au prurata du poids. On fait ce qu'on appelait à l'école primaire la règle de 3. On dit 12,5 kg font 6000 francs. Maintenant, si c'est 7 kg, on trouve l'inconnu. Et maintenant, après avoir vendu, il y a des amendes. On prélève le montant de l'avant et les emballages. Et le reliquat, s'il y aura, seront restitués à l'opérateur économique véreux. C'est déjà la fin de l'année, période pendant laquelle les spéculateurs et autres opérateurs économiques véreux se sucrent sur le dos des pauvres consommateurs. Une veille spéciale s'impose, afin que ces derniers trouvent du repondant en face d'eux. Les responsables du ministère du Commerce reconnaissent que le gaz domestique est rare ces derniers jours. Mais cela va connaître un retour à la normale dans les toutes prochaines semaines. L'assurance est du délégué régional du commerce pour le centre. Lui qui précise également que les mesures sont prises au pouloté contre la spéculation et l'inflation en cette veille des fêtes de fin d'année. Je vous propose d'écouter Nikano Jinan Zanga au micro de Marcel Ngansov. Le commerce, nous avons déjà déroulé une stratégie pour préparer les fêtes de fin d'année. Les équipes sont déjà sur le terrain dans tous les marchés de la ville de Yaoundé depuis trois semaines. Elles vont y rester jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc nous nous sommes déjà en pleine fête parce que nous la préparons déjà. Il faut qu'on se rassure qu'il n'y a pas de spéculation, qu'il n'y a pas de rupture d'approvisionnement. Donc il est hors de question que nous passions dix mois sans pénurie, sans inflation et que les deux derniers mois viennent mettre de côté ou bien jeter un discrédit sur tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Donc je peux déjà rassurer les consommateurs, les ménagères, qu'il n'y aura pas d'inflation, qu'il n'y aura pas de pénurie. Elles vont acheter, les ménagères vont acheter les produits à leur juste prix. En ce qui concerne le gaz, il faut dire aussi un mot que la perturbation, ça relève actuellement du passé parce que le gouvernement a pris des mesures pour que le quai soit remis en service. Et dès cet après-midi, le bateau accoste et demain, on va recommencer à approvisionner, à arroser, je dois le dire, les ménages en gaz domestique. Et à la suite du délégué régional du commerce pour le centre, son collègue du littoral proscrit toutes sortes d'inflations sur les produits alimentaires en cette veille des fêtes de fin d'année. Sur le terrain, les commerçants avouent augmenter les prix de ces vivres selon le coût des marchandises imposées par les fournisseurs. Le délégué du commerce pour le littoral a fait le tour de quelques marchés témoins dans la ville de Douala ce vendredi. Avec lui, il y avait nos reporters Jean-John Impec et Flavien Vallondongo. Bientôt les fêtes de fin d'année, occasion pour des commerçants vireux de pratiquer l'inflation sur les prix de certaines denrées alimentaires. Nous sommes en saison sèche en décembre et peut-être qu'on n'a pas assez de marchandises. Le commerçant est obligé de vendre, de hausser le prix. Si tu as ton argent, tu payes. Si tu n'as pas ton argent, tu fiches le camp. La hausse des prix et tout ça, ça ne nous fait pas plaisir. C'est vrai que nous sommes des commerçants au départ, mais de l'autre côté, en retour aussi, nous sommes des consommateurs. Cet exercice pratiqué pour la plupart en cette période de l'année a sans doute un fondement. Généralement, aussi en fin d'année, les fournisseurs changent les prix de livraison, c'est tout. C'est pour ça qu'on se trouve dans l'obligation d'augmenter pour au moins savoir quelque chose par rapport au prix d'achat. Ajouté à cela, la contrefaçon. Dans les marchés, des vendeurs estiment que le laxisme des autorités serait la cause principale du phénomène qui contribue à compliquer la vie des consommateurs qui font déjà face à plusieurs difficultés. Une idée que ne partage pas le délégué régional du commerce pour le littoral. Simon Bélinga Omba, face aux réalités du marché, n'entend pas faire passer de mauvais effets aux consommateurs. Nous allons nous assurer, même au niveau des contrôles et des surveillants du marché, que la promotion des produits de qualité douteuse ne seront pas effectifs au niveau de nos marchés. Et les contrôles de deux instruments de mesure pour être sûr que les produits qui seront proposés aux consommateurs respectent toute l'orthodoxie liée au poids. Selon lui, tout un programme a été mis sur pied pour mettre un terme à toutes ces mauvaises pratiques dans les centres commerciaux. L'opération qui débute va permettre aux autorités de freiner la contrefaçon et l'inflation dans les marchés. Et toujours dans les marchés, les Bayam Selam dénoncent leur marginalisation. Elles affirment faire face à la concurrence déloyale de plusieurs commerçants ou revendeurs. Elles ont créé leur malaise ce jour à Douala dans la capitale économique du Cameroun. Les Bayam Selam ne doivent plus être stigmatisés au Cameroun, car ils sont reconnus d'utilité publique. Et si l'on s'en tient à la traduction de l'expression Bayam Selam, emprunté du pidgin, qui signifie acheter et vendre, eh bien, chacun dans son secteur d'activité a déjà eu au moins une fois à effectuer un achat ou alors à procéder à une vente. Par conséquent, nous sommes quelque part tous des Bayam Selam. Quand quelqu'un entend Bayam Selam, il a déjà limité. Nous pensons que le Cameroun a utilisé nos fautés négatives de ces gens. Ces hommes et femmes qui sont chargés d'acheter les vivres dans les zones parfois profondes du pays pour venir revendre dans les milieux urbains sont victimes de plusieurs tracasseries. Ils doivent non seulement braver le mauvais état des routes qui desservent les zones rurales et parfois même surmonter les contrôles des forces de l'ordre et de sécurité. Quand on arrive dans un marché, on commence seulement à dire qu'on baisse la nourriture. Est-ce que ces gens ont mis en tête où est-ce que la Bayam où le paysan a amené ce plan ? On a écrit aux délégués de la sécurité, on a écrit aux ministres de la défense pour qu'on nous allège le transport des marchandises vers les villes, qu'on arrête nos camions, n'importe comment. C'est également aux acteurs de ce secteur d'activité que l'on a fait le reproche d'avoir utilisé des produits chimiques pour faire mûrir les bananes plantains. Moi j'ai eu la réunion avec les responsables de Yavou Léger. L'heure a dit, descendons dans les marchés pour sensibiliser les gens. Peut-être la maman qui met le produit qui fait mûrir le plantain et ne connaît même pas que ce produit est notif. Et pourquoi ne même pas identifier ce produit qui entre ici et l'enlever du marché ? Les Bayam-Sélam auront ainsi l'occasion de se faire entendre dans les tout prochains jours à Yaoundé lors du forum national d'échange entre eux et les autres acteurs du secteur informel. Quittons les marchés pour nous rendre à l'école et dans ces milieux scolaires. L'utilisation des téléphones portables est un véritable casse-tête pour les responsables d'établissements. A Douala, ces chefs d'établissement scolaire affirment qu'ils appliquent à la lettre le respect de la circulaire du ministre des Enseignements secondaires qui proscrit l'usage du téléphone portable à l'école. Warren Zedeux et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Des téléphones portables appartenant à des élèves confisqués et brûlés au lycée technique de Bafan dans la région de l'Ouest. Les échos de l'opération initiée par les responsables de cet établissement scolaire ont fait le tour du Cameroun. Des interrogations sur cet acte ont jailli. Les réponses des responsables d'autres établissements scolaires n'ont pas tardé. Le règlement renfermé dans une circulaire du ministre des Enseignements secondaires est clair. L'utilisation des téléphones portables par les élèves dans la scène de l'établissement scolaire est proscrite. Au lycée Bilingue de Niala, à Douala par exemple, tout élève pris en flagrant délit voit son appareil être confisqué. Notre règlement intérieur dispose que lorsqu'un élève apporte un téléphone, le téléphone est confisqué, il lui est remis une décharge et il récupère son téléphone en fin de trimestre. S'il y a récidive, il récupère le téléphone en fin d'année. Cet outil de communication dérange véritablement un milieu scolaire. Le téléphone portable, utilisé par les élèves à l'école, entraîne des situations désagréables. En ce moment, on est en conseil de discipline pour un problème qui est né. d'un téléphone introduit au lycée, mais qui a eu d'autres répercussions. Donc le fameux problème de taxage là. Les grands élèves vont dans les petites salles. Lorsqu'ils voient un petit détenir un objet qui les intéresse, ils le récupèrent. Nous sommes en train de traiter un problème de portable qui a des connotations avec ce phénomène de taxage. Traîner son téléphone portable à l'école, vaut-il la peine d'être exclu de l'établissement scolaire ? La question devrait être prise en compte par les élèves, pensent des observateurs. Mais au-delà de confisquer les téléphones portables à l'école, maintenir la discipline au sein de l'établissement scolaire est un point essentiel pour les résultats. Si certains élèves parviennent toujours à violer le règlement intérieur, les responsables d'établissement, eux, disent ne pas baisser les bras. Ils multiplient des méthodes pour amener les uns et les autres à l'ordre. Les résultats d'un établissement scolaire dépendent en partie de la discipline qui est observée, affirment des acteurs de la communauté éducative au Cameroun. Pour les chefs d'établissement, la discipline est une véritable équation à résoudre. Chacun y va donc de ses méthodes pour trouver des solutions. Au lycée bilingue du génie militaire à Douala, Jean-Gérard Missy, le proviseur, affirme que l'approche menée auprès des élèves, pour le respect du règlement intérieur, épouse au comportement de chaque apprenant. C'est une discipline à visage humain. Après tout, l'essentiel, c'est de donner la meilleure éducation à tous les Camerounais. Donc, lorsqu'un enfant s'avère être difficile, nous essayons de mettre sur pied des stratégies, des astuces pour l'amener à comprendre que le désordre n'en peine pas le succès. Au lycée de Ndorim, toujours à Douala, les responsables de l'établissement travaillent en collaboration avec les parents d'élèves. Chaque élève du lycée de Ndorim a un carnet de liaison. Les parents entrent en contact avec ce carnet et sont sensibilisés par rapport à ce que nous voulons ici en matière de discipline. Et ces carnets de liaison sont signés par les parents. Ce qui fait que lorsqu'il faut être commis par un élève ici, le parent n'est plus surpris. Entre les parents et nous, il y a un contrat qui est consigné dans le carnet de liaison. La sanction extrême n'intervient qu'au moment où toutes les autres voies possibles ont été épuisées. Il y a des blâmes, il y a des observations. On peut donner une sanction, une exclusion de 3 jours, de 5 jours, de 8 jours. Lorsqu'on arrive à la sanction suprême, ça veut dire que le cas est un cas désespéré. Le problème des disciplines en milieu scolaire reste donc une véritable épine dans la chaussure des responsables d'établissement. S'il y a un règlement intérieur presque classique, chacun essaie tout de même de trouver la solution qui convient à son effectif. En santé, 33% d'enfants souffrent de malnutrition au Cameroun. Une des causes est le boycott de l'allaitement maternel prescrit jusqu'à au moins 6 mois après la naissance du bébé. La semaine mondiale lancée ce jour à Yaoundé exacte pourtant les bienfaits de l'allaitement au sein, source de vie pour l'enfant. Élisée Bogba et Marceline Gansop. Il n'y a que du bonheur à allaiter son bébé au sein jusqu'à au moins 6 mois. Demandez à cette maman et elle vous dira. Là, on se sent plus en confiance et puis l'enfant aussi en sécurité. C'est une façon de partager cet amour avec son enfant. Et puis c'est économique, c'est son. Là, l'enfant n'est jamais malade. Des propos corroborés par les spécialistes de la santé. Ces derniers encouragent les mamans à allaiter leurs enfants exclusivement au sein. Cela s'appelle allaitement maternel exclusif et les avantages sont nombreux. Le lait maternel est source de protection, est source de nutriments et permet également à l'enfant d'entretenir une relation très éclate avec sa mère. Il a été prouvé que les enfants qui sont nourris au sein dès la première seconde après leur naissance ont une survie qui est garantie, tombent moins malades. Ils ont la possibilité d'éviter ce qu'on appelle généralement l'hectère néonatale. D'une manière globale, c'est les enfants plus sains que ceux-là à qui on donne soit de l'eau, soit des aliments, parce que leur tube digestif n'est pas encore adapté. Malheureusement, la réalité est toute autre chose. Au Cameroun, à peine 20% des bébés âgés entre 0 et 6 mois sont allaités exclusivement au sein. Il faut inverser cette courbe et porter ce taux à au moins 50% d'ici 2025. Ce n'est pas une question de magie. Les femmes doivent simplement prendre conscience en laissant de côté les préjugés et en offrant leur précieux lait au bébé. Généralement, les femmes disent qu'elles n'ont pas de gros seins. Je peux vous rassurer que même si vous avez une poitrine aussi plate qu'à mu, vous allez produire autant de lait que celle qui a une poitrine volumineuse. Donc ce n'est pas un problème de volume de seins, c'est un problème de préparation que ce soit au niveau psychologique, de préparation sur le plan alimentaire. La semaine mondiale de l'allaitement maternel offre l'occasion d'attirer l'attention des femmes, mais au-delà de toute la communauté entière. L'allaitement maternel exclusif doit cesser d'être l'exception pour devenir la règle. Alors, chère maman, allaitez vos bébés au sein. Indonisation des victimes de sinistres, l'expert technicien est au centre de ce processus, car c'est lui qui, sur la base de son rapport et du contrat d'assurance que l'assureur formule une indemnisation juste et équitable et qui doit respecter le principe indemnitaire. Ce corps de métier s'est donné à voir ce jeudi à Douala lors d'un point de presse. Et pour savoir davantage sur le rôle des experts techniques, je vous propose d'écouter la réaction du président de cet ordre au micro d'Ekinos Télévisions. Beaucoup de clients, beaucoup de sinistrés, beaucoup de victimes ne connaissent même pas les assureurs, ce que les gens ont tendance à oublier. Parce que, très souvent, c'est quand l'expert arrive, parce qu'il y a un sinistre, qu'il se rende compte que, pour évaluer, pour constater, évaluer et permettre la réparation, qu'il apprécie le produit d'assurance. Parce que le produit d'assurance, c'est différent des autres produits, c'est qu'on l'apprécie que quand on est affecté, quand on a un incident. Et pour revenir, pour être satisfait, il faudrait que ce soit bien indemnisé. Et pour être bien indemnisé, il faudrait que l'expert fasse son travail selon les règles de l'homme de l'art. L'actualité à l'international à présent, le commandant militaire des rebelles du M23 de la République démocratique du Congo a capitulé à l'Ouganda. Surtout Tani Makenza s'y est rendu avec 1 600 de ses soldats. Il est détenu en secret par l'armée ougandaise dans un endroit en attendant la signature d'un accord de paix final. Deux jours après que les rebelles du M23 aient mis fin à leur mouvement, l'homme qui les a dirigés pendant 20 mois a fini par se rendre, mais de l'autre côté de la frontière. Pour des raisons évitantes, nous ne pouvons pas révéler l'endroit où se trouve le commandant du M23. Je vous confirme qu'il se trouve sur le territoire ougandais et qu'il est sous contrôle de notre gouvernement. Le gouvernement de RDC aide au courant et le processus de paix aide en marche. Le retour de M. Makenza est attendu dans son pays où il devra répondre de crimes de guerre. Il est également sous le coup de sanctions de l'ONU. Le gouvernement congolais est strict. Lui et les autres dirigeants du M23 ne seront pas amnistiés. Le gouvernement ougandais réfléchit à ce qu'il va faire de Sultani Makenga. Les deux parties devraient signer un accord de paix officiel lundi prochain. Le document donnera des détails sur ce qu'il avviendra des dirigeants rebelles. Le principal objectif du gouvernement ougandais et des acteurs du processus de paix en RDC est de faire en sorte que les hostilités cessent entre la MONUSCO et la RDC. Il faut que la violence cesse au congol. Tous les combattants doivent pouvoir rentrer chez eux sans craindre des représailles. Depuis décembre 2012, Kampala agit en faveur de négociations de paix. Mais les forces congolaises ont forcé le M23 à se rendre en début de semaine. Le Ghana fait la chasse aux activités minières illégales. Le gouvernement déclare ainsi qu'il ne poursuive que les étrangers qui vont enfreindre les lois. Mais certains critiquent ce choix, déclarant que des personnes innocentes peuvent également être victimes de cette campagne. Le repartage de nos confrères de CCTV une fois de plus. Dumkoua Honofin, une ville de la rue Everlor située au centre du Ghana. Il y a 4 ans, des investisseurs chinois ont importé ici des équipements miniers. Et les mineurs chinois ont rapidement suivi par milliers. Mais aujourd'hui, la plupart d'entre eux est parti. Certains de leur plein gré, d'autres arrêtés ou expulsés par le gouvernement ghanéen. Aujourd'hui, moins de 30 mineurs chinois sont encore sur place. La plupart vivent à huis clos dans des hôtels comme celui-ci. Wu Xiaoping a travaillé au Ghana légalement pendant 3 ans vendant des équipements miniers. Il estime que tant les travailleurs légaux que les autres sont poussés vers la sortie de façon injuste. Ce n'est pas juste de la part du gouvernement d'arrêter les chinois. Ceux qui sont venus ici ont emprunté de l'argent à des banques chinoises pour investir dans le pays. Et ce sont les propriétaires locaux qui vendent des lopins de terre aux mineurs. Donc ce sont eux qui violent la loi. L'activité des mines d'or à petite échelle est connue localement sous le terme de galamse, traduit par rassembler et vendre. Au Ghana, il est illégal pour les étrangers de gérer ces petits sites. Mais cela n'en a pas empêché des centaines d'ouvrir avec des travailleurs étrangers et ghanéens. Le gouvernement déclare que ces mines d'or non réglementées détruisent les forêts locales et polluent les rivières. Depuis juin, il y a une répression massive à cet égard. Nous avons rencontré deux ghanéens qui ont travaillé dans une mine illégale gérée selon leur dire par 8 chinois. Ils sont d'accord pour nous y conduire à condition de demeurer anonymes. Pour accéder à la mine, nous franchissons une rivière. On nous informe qu'avant que la mine ne soit ouverte, l'eau était claire. Et à l'un des fossés de la mine, nous trouvons cela. Les opérateurs chinois qui ont géré le site habitaient ici et vivaient dans des cabanes en bois que vous pouvez voir. Chaque jour, ils empruntaient cette route pour rejoindre les puits. Les mineurs chinois ne sont pas venus sur le site depuis plusieurs mois, bien que les mineurs ghanéens qu'ils emploient sont toujours là. Leurs patrons leur ont dit qu'ils reviendraient pas uniquement pour les payer, mais aussi pour récupérer leurs équipements. Fabriqué en Chine, laissé au Ghana. Mais revenir ne paraît pas si simple. Une unité spéciale de la police a été établie pour maintenir les mineurs à l'extérieur de la ville. Et pour agir ainsi, le commandant de la police de Duankar nous a indiqué disposer d'informateurs au sein des circuits miniers. Actis rachète AES, le fonds d'investissement basé au Royaume-Uni et spécialisé dans les marchés émergents, devient un acteur essentiel du marché de l'électricité au Cameroun. C'est avec le rachat d'AES Onel et de deux producteurs d'électricité, le montant d'un accord de 110 milliards de francs CFA. Reportage. Pour un montant de 220 millions de dollars, AES, le géant américain quitte définitivement le Cameroun. Dans un communiqué, AES annonce avoir signé des accords pour la vente de ses parts dans ses filiales de production et de distribution d'électricité au Cameroun, que sont la Cribi Power Development Company, KPDC, la Dibamba Power Development Company, DPDC et AES Onel. Ce sont ainsi 100% des parts de AES qui ont été vendues dans AES Onel, KPDC et DPDC à Actis, fonds d'investissement privé basé au Royaume-Uni, spécialisé dans les marchés émergents et qui a déjà investi plus de 1,5 milliard de dollars américains dans la production et la distribution de l'électricité. Toutefois, cette transaction n'a pas encore abouti, le gouvernement camerounais n'ayant jusqu'ici pas donné son accord de non-objection. Dans un entretien accordé au quotidien et à capitaux publics Cameroun Tribune, parution du 8 novembre 2013, Jean-David Bilet, directeur général d'AES Onel et président d'AES Africa, y ressent trois hypothèses. La première, au cas où le Cameroun dit oui, l'accord rentre dans sa phase exécutoire, c'est-à-dire courant premier trimestre 2014. Deuxième hypothèse, l'État du Cameroun dit non. Dans ce cas, le Cameroun rachète la part d'AES dans les trois sociétés KPDC, DPDC et AES Onel. Le gouvernement camerounais oppose une fin de non-recevoir et trouve un nouveau repreneur. Jean-David Bilet, dans le même entretien, annonce qu'il n'y a pas de plan social prévu. Il précise qu'à toutes les étapes du processus, la protection des intérêts du personnel a été le premier point d'accord. Pour mémoire, entre 2001 et 2013, plus d'un milliard et demi de dollars américains, soit près de 630 milliards de francs CFA, ce qui a permis d'améliorer la capacité installée du pays de 51%, de réduire fortement les délestages et de faire passer le taux d'accès à l'électricité de 30 à 41%, toute chose qui a conduit le Cameroun à la troisième place en Afrique, d'après le dernier rapport Doing Business de la Banque mondiale. Pour avoir mené également avec succès un vaste programme d'investissement au Cameroun, afin d'améliorer le système électrique, d'accroître l'accès à l'électricité et développer des programmes sociaux créateurs d'emplois, la fondation Edison Electric Institute a cru bon de remettre à AES Sonnel le prix international Edison Award 2012. Quant à Actis, il a investi plus d'un milliard de dollars américains à travers 25 acquisitions dans le secteur de la production et de la distribution de l'électricité. Actis est déjà présent dans 5 pays africains, parmi lesquels la Côte d'Ivoire, le Kenya et même l'Ouganda. Et toujours de l'information à caractère commercial de la joie pour des élèves du secondaire. Ce sont pour la plupart des lauréats aux examens scolaires. Ils ont été récompensés par les brasseries du Cameroun, un moment de communion entre les responsables de cette entreprise citoyenne et ses jeunes élèves. Reportage. La marche royale sur un tapis en or, déroulée aux lauréats d'or de la 6e édition du programme Encourageons la performance porté par la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun. Le Collège Vort, un des terreaux fertiles de l'éducation au Cameroun, offre son hospitalité à l'impressionnant par terre de personnalité et aux lauréats de l'édition 2013. C'est devenu une tradition aux Brasseries du Cameroun, à savoir, porter en triomphe ceux des élèves qui s'illustrent par le culte de l'effort et émergent au milieu de leurs camarades comme les meilleurs sur le plan national. Et notamment, le CEP, le First School Living Certificate, le BEPC, le GCE Ordinary Level, le CAP, le Baccalauréat, le Brevet des Techniciens et le GCE Advanced Level. Cette cérémonie récompense donc les efforts de ces élèves qui ont compris avec la Société Anonyme des Brasseries du Cameroun qu'on ne nourrit pas la poule le jour du marché pour reprendre le slogan de cette sixième édition. Le premier tapis rouge est déroulé aux lauréats de la région du centre. Ils viennent de tous les départements et ont réussi à se hisser au sommet, certains ayant obtenu jusqu'à 18 sur 20. Je suis très heureuse d'avoir reçu ce prix aujourd'hui. Je remercie particulièrement tous mes professeurs et les Brasseries du Cameroun qui m'encouragent à avoir d'autres prix durant les années suivantes. Je vais redouber de travail afin de maintenir mon niveau. Je remercie d'avoir les Brasseries pour ce prix que j'ai eu la chance d'avoir pour tout ce qu'ils font pour encourager les élèves dans leurs études et ce que j'ai à dire aux autres élèves qui fassent mieux leurs études du travail, un peu de conscience et ils réussiront que ce n'est pas la magie. Un clendeur spécial a également été fait en direction des jeunes filles qui excellent dans les filières scientifiques et techniques. Voici la magie, voici la magie, la magie c'est le travail, travail mon ami, place ensuite au deuxième tapis rouge. Il est déroulé aux lauréats d'or. Ils sont huit au total. Ce sont ces élèves qui ont damé le pion à leurs camarades en s'illustrant comme les meilleurs aux différents examens sur le plan national. Ces lauréats d'or vont recevoir des bourses à la hauteur de leurs performances. La société anonyme des brasseries du Cameroun, initiatrice de ce projet, est séduite par les performances de ces lauréats qui émerveillent d'année en année. On a de plus en plus de résultats qui sont en hausse. On a davantage de 18, de 19, presque sur 20. Or, la partie visible, c'est les lauréats, mais tout ce qu'on ne voit pas, c'est tous les élèves dont le niveau remonte parce que tous veulent accéder à haut diplôme. L'objectif ultime, c'est de tirer le niveau de l'enseignement vers le haut et c'est ça l'excellence et c'est comme ça qu'on peut trouver des solutions idoines aux problèmes de développement dans notre pays. Le ministère des enseignements secondaires est donc en accord parfait avec le programme Encourageons la performance. Nous saluons cette initiative des brasseries du Cameroun, surtout le leadership, je l'ai dit dans mon mot, le leadership des brasseries du Cameroun dans la responsabilité sociale des entreprises qui est un domaine aujourd'hui de plus en plus partagé par d'autres entreprises citoyennes. Mais les brasseries du Cameroun sont leaders dans ce secteur-là pour avoir pris cette initiative très tôt. Pour cette sixième édition, près de 80 millions de francs CFA ont été distribués aux différents lauréats représentant pas moins de 485 bourses scolaires, ce qui porte à plus de 500 millions de francs CFA les sommes investies jusqu'ici au profit de la performance scolaire par les brasseries du Cameroun. Un jeu qui vaut la chandelle et qui tient à cœur le directeur général de la société anonyme des brasseries du Cameroun. André Siaka reçoit un cadeau spécial du gouvernement au moment où il s'apprête à s'éclipser de la direction générale, non sans léguer à la postérité un précieux héritage qui restera avec son porteur gravé dans les livres d'or de l'éducation au Cameroun. Pour que le monde tous soit prêt à l'église du Cameroun. Et bien, c'est ici que nous allons mettre un terme à ce rendez-vous de l'information sur Ekinos Télévisions. Madame, Monsieur, merci d'avoir été en notre compagnie. Les programmes se poursuivent sur cette antenne. Horizon Sport, c'est juste après. J'espère de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.